Deux Togolais tués lors d'une fusillade vendredi alors que le bus de la sélection togolaise venait de franchir l'enclave angolaise de Kabinda. Une minute de silence a été observée sur le terrain avant le match d'ouverture Angola-Mali. Match qui s'est d'ailleurs terminé par un score de 4 buts partout pour la petite histoire. La compétition s'est donc ouverte sans le Togo. Après maintes tractations, les joueurs sont finalement rentrés à l'OME à la demande express et sans appel de leur gouvernement. L'équipe du Togo a finalement quitté l'Angola sous haute protection policière. 48 heures après le mitraillage du bus de l'équipe dans l'enclave de Kabinda. L'avion des éperviers a atterri à l'OME avec à son bord les joueurs et les corps des deux victimes. Un retour conforme aux souhaits de l'état togolais. Il n'y a pas de raison d'être dessus. Le gouvernement a décidé autrement. Le gouvernement a décidé de rentrer parce que la menace n'est pas encore écartée. On est rentrés. On est rentrés avec nos combattants. C'est le plus important. Depuis samedi soir, l'OME souhaite le retour de son équipe nationale. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, les joueurs expriment leur souhait de participer à la Coupe d'Afrique des Nations pour rendre hommage aux victimes. Hors de question pour le gouvernement togolais. Finalement, les joueurs acceptent de rentrer. Une décision sage selon les familles. Mais pour le moment, aucune décision officielle de la part de la Confédération africaine de football, organisatrice de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier match des éperviers est toujours programmé ce lundi soir contre le Ghana.